On continue avec les meilleurs moments de Hajime no Hippo. Après vous avoir parlé du combat Hippo vs Kojima où on a vu Hippo vraiment énervé, je vais vous parler d'une autre de ses colères, la fois où il a frappé quelqu'un en dehors du ring. Si t'es Animal League, t'as bien entendu Hippo a frappé quelqu'un en dehors du ring. Et cet événement survient après la retraite d'Hippo. Mais pour commencer, on va reprendre du début. C'était sur un lycéen Noe Taihei qui est le chef d'une bande avec laquelle il s'amuse à martyriser un autre lycéen appelé Teru. Un jour alors qu'ils le tabasseront là où Hippo a l'habitude de passer pendant son footing, il fut témoin de la scène et décide de lui venir en aide, se sentant incapable d'intervenir comme l'avait fait Takamura quand il se faisait tabasser à l'époque, même s'il aurait pu les marbrer sans problème. Hippo va s'avancer vers eux en écartant de son chemin Taihei par l'épaule. Il va se mettre à genoux et va les supplier d'arrêter, le voyant comme ça, les autres allaient pour le frapper. Mais Taihei qui s'est fait écarter facilement a ressenti la force d'Hippo dans son épaule. Il va ordonner aux autres de ne rien faire et vont obéir. Et en partant, il lui demandera son nom. Hippo va vouloir recruter Teru pour être boxeur, mais celui-ci ne veut pas. Et en plus de ça, il n'a aucun talent pour la boxe. Mais Teru a un réel don pour les dessins, alors Hippo le fera rencontrer. Umezawa qui est devenu mangaka et le jeune lycéen deviendra son disciple. Quelques jours plus tard, Taihei va réapparaître au même endroit où il s'en rencontrer. Il avait fait des recherches de son côté et dira à Hippo, il sait qu'il est l'ancien champion du Japon. Et du coup, il lui demandera de lui apprendre la boxe. Hippo refusera, il lui dira qu'il s'il veut apprendre la boxe, il n'a qu'à s'inscrire à la salle. Celui-ci refuse d'aller dans une salle et suppliera Hippo de lui enseigner personnellement. Il expliquera que c'est un fan de boxe et il est prêt à arrêter de martyriser Teru en allant même présenter ses excuses. Mais Hippo ne va pas le sentir sincère et va refuser. Un peu plus tard dans la journée, Teru va venir voir Hippo en lui disant que Taihei est venu s'excuser. Et que celui-ci voulait le revoir car il venait de lui prouver sa sincérité. Il attendait Hippo près de l'arbre où tout a commencé pour lui. Et fera passer le même test à Taihei que lui avait imposé Takamura. Seulement lui dit feuille, lui lui en demandera cinq. Au bout de trois jours, Hippo revient pour voir s'il a réussi. Taihei fait une démonstration à Hippo mais il va tricher. Il va jeter du sable en l'air pour brouiller sa vue et cacher des feuilles dans sa main. Mais Hippo l'a remarqué et décide de le tester encore pendant trois jours avec sa routine footing qui est intense pour un amateur. Taihei va souffrir mais pas abandonner. A la suite de ça, il va accepter et va commencer à lui enseigner la boxe. Taihei va vite progresser et se confiera petit à petit à Hippo. En lui parlant de sa famille nombreuse et de son grand frère qu'il admirait car il était super fort. Mais qui est parti du jour au lendemain car la maison était trop petite. Au bout de quelques jours d'entraînement, Teru va venir en panique voir Hippo en lui disant que Taihei est mêlé à une bagarre qu'il a provoquée seule face à un gang rival. Et que Umezawa a été pour les arrêter. Hippo va aller en vitesse sur les lieux et va trouver Umezawa assis par terre avec des blessures. Ainsi que Taihei ayant tabassé tout le gang rival. Au moment où il va affronter le chef de ce gang rival, Hippo va essayer de le raisonner. Mais Taihei va se moquer de lui en lui révélant qu'il l'a utilisé pour lui reprendre la boxe rapidement afin de tabasser ses ennemis. Et éjectera les mitaines que le coach avait prêté à Hippo pour l'entraîner. Mais là c'est la goutte de trop, on se moque pas de la boxe et on jette pas les mitaines du coach. Ce sont des choses précieuses pour Hippo. Et à ce moment là les gars, Hippo va voir rouge, il va décoller une baffe à Taihei d'une puissance affolante. Il va taper tellement fort qu'il va faire des ricochets au sol et va s'évanouir. Et là tous les gens présents vont être choqués, même le rival de Taihei va avoir peur de s'en prendre une. Mais celui qui est le plus sous état de choc c'est Hippo par ce qu'il vient de faire. Et va s'en vouloir à mort après ça. Il s'en voudra tellement qu'il ira à la police, rentre comme s'il avait commis un crime. Un peu plus tard dans la soirée, Umezawa racontera aux membres du club ce qui s'est passé. Mais tu connais, ils sont jamais sérieux. Pour Aoki et Takamura, l'origine de ce problème c'est le grand frère de Taihei qui les a abandonnés. A cause de ça, son petit frère a pris un mauvais chemin. Et ces deux là vont se promettre de défoncer ce grand frère. Takamura va s'entraîner à faire des Senengoroshi dans des tuiles et promet de lui faire un deuxième trou à ce grand frère. Et il sera encouragé à fond par Aoki pour sa vengeance. Regardez-moi cette tête de sadique. Quelques jours plus tard, Hippo se rasera la tête pour expier ses fautes. Et il ira même s'excuser auprès du coach en lui disant qu'il arrête de fréquenter le monde de la boxe. Hippo, il est toujours dans l'abus. Mais le coach Komagawa connaît très bien Hippo. Il lui dira que ça serait fuir ses responsabilités et qu'il lui impose deux punitions à la place. La première est de venir nettoyer le club tous les jours pendant trois mois. Mais avant de lui donner la deuxième punition, Taihei et son rival, qui s'appelle Kintaru, vont se présenter en bas du club, eux aussi avec la tête rasée. Et vont hurler en s'excusant et demandant à Hippo de les prendre sous son aile. Et le coach Komagawa lui dira que ça sera ça sa deuxième punition, de les prendre sous son aile afin de les guider sur le droit chemin. Et Hippo acceptera ses punitions. Il fera rentrer ses deux là au club et on apprend que Taihei est le petit frère de Aoki. Vous sentez l'odeur des problèmes arriver pour Aoki ou pas ? Taihei va reprocher à Aoki d'être parti. Mais Kimura lui révélera que s'il est parti, c'était pour aider sa famille. Pendant tout ce temps là, il a travaillé très dur. Il a toujours continué à envoyer de l'argent à sa famille. Et il a même payé les frais de scolarité de ses 9 frères et soeurs. En apprenant ça, Taihei s'excusera auprès de son grand frère et vont se réconcilier. Mais un homme a une promesse à tenir. L'odeur des problèmes arrive. Takamura fera subir à Aoki son châtiment. Et va lui envoyer un Senengoroshi d'une puissance de zinzin. Et en plus de ça, défroquer le pauvre Aoki. Voilà, je me suis un peu étalé sur l'histoire. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de détails intéressants à vous raconter. Hippo a frappé d'une telle violence que Taihei se rappellera même plus de ce qui s'est passé. Sa seule vision est de voir Hippo tel un démon. Et la finalité, je voulais vous la raconter. Elle est trop marrante. Je vous invite vraiment à la lire. C'est le chapitre 1248. La sentence de Takamura est tellement drôle. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre les images parce que je me ferai bannir à coup sûr. J'espère que ça t'aura plu. Il y a encore plein d'autres qui arrivent. Si tu as un moment particulier, n'hésite pas à me le dire. Sous-titrage FR ?